Bonsoir à tous, bonsoir Dr Chaluse, bonsoir Dr Pinto, bonsoir Cédric Lancieux. Bienvenue pour ce webinaire conjoint entre 3Shape et l'IRA ETK, qui aura pour sujet principal l'e-bone et l'e-physio. Vous pouvez changer de slide si vous voulez Dr Chaluse pour avancer. Voilà, où on parlera pendant 7 heures à peu près, enfin pas 7 heures, pas le chiffre, mais 7 heures, c'est E2T, E, heure. Bonsoir, ce sera un petit peu long. Le gigot sinon. Voilà, ce sera un petit peu long, mais voilà, ça nous permettra de voir, comme l'indique le titre, trois angles de vue anatomique, biologique et numérique, afin de pouvoir proposer une reconstruction la plus numérique possible. Vous pouvez changer de slide. Voilà, donc pour le fonctionnement de cette session live. Alors, il faut savoir que cette session est enregistrée. Je lance l'enregistrement à partir de maintenant. Un lien streaming sera disponible sur les pages Facebook de 3Shape et de l'IRA pour que vous puissiez à nouveau la revoir. Vous pouvez poser l'ensemble de vos questions en direct dans l'onglet QR situé en bas de votre écran. Alors, on ne voit pas ma main à cause du fond, mais voilà, en bas de votre écran, vous avez un onglet QR qui vous permettra en fait d'inscrire par écrit vos questions et puis on tâchera d'y répondre en direct. Il faut savoir qu'on n'abordera absolument pas les questions d'ordre commercial. Voilà, donc moi, je suis Paul-Louis Clergeau. Je suis formateur chez 3Shape France depuis maintenant quatre ans et demi. Et si vous avez des questions à propos de 3Shape ou de logiciel 3Shape, c'est moi qui serai chargé d'y répondre. Mais j'ai la chance d'avoir avec moi aussi Cédric Lancieux, ainsi que le docteur Jacques Chelus et le docteur Pinto. Donc, je vous laisse vous présenter tous les trois. Vas-y, Albert, à toi l'honneur. Albert Pinto, chirurgien dentiste, tout simplement. Je suis un petit praticien avec une orientation paro, implanteau et dentisterie esthétique. Très fan d'Instagram. Le reste de Jacques qui est très fan de sport, tu vois. Ça marche. Donc, Jacques Chelus, installé sur la frontière franco-suisse à Genève et donc avec une orientation chirurgie, implantologie et dentisterie esthétique. Et on s'est rencontré avec Albert via notre fournisseur d'un plan commun et on a effectivement des choses intéressantes à échanger. On se connaît peu, mais on s'est découvert grâce à ça. Et c'est vrai que le binôme Ibonifizio nous paraissait important, enfin intéressant à associer. Et du coup, chacun une expérience clinique à partager. Et d'ailleurs, on apprend beaucoup l'un de l'autre aussi actuellement. Après, il y a Cédric qui est avec nous. Oui, bonsoir à tous. Cédric Lancieux, directeur de la recherche et développement chez l'IRA-ETK. Voilà. Et alors, c'est une grande chance. Iphizio, Ibon, Naturatis, etc. Voilà. C'est une grande chance, en fait, d'avoir à la fois Cédric et Pauloui, puisque du coup, on a les personnes responsables de ces deux groupes-là qui sont associés, vous verrez pour quelle raison, sur le projet Iphizio. Et c'est vrai que c'est intéressant, parce que vous allez pouvoir poser toutes vos questions d'ordre technique, auxquelles nous ne pourrons pas répondre en tant que clinicien, parce qu'il y a pas mal, effectivement, de choses, de choses qui sont à faire évoluer, qui vont évoluer. Mais c'est intéressant, je trouve, de travailler avec des sociétés comme ça, qui sont réactives, qui sont intéressées par ce qu'on donne comme feedback et qui évolue. Donc, c'est vrai que c'est une chance. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur, comme vous a dit Pauloui, à la fin, au fur et à mesure déjà de la présentation, dans le Q&R. On vous autorise à nous couper la parole, il n'y a aucun souci. Comme ça, au contraire, ça rend la présentation beaucoup plus dynamique. D'accord. Donc, on va vous présenter l'Ibon, l'Iphizio et globalement la reconstruction implantoprothétique sur ces trois étages, avec, pour chacun, une présentation d'un cas antérieur et d'un cas postérieur. Donc, moi, je vais aborder la partie Iphizio. Et puis, Albert, toi, tu... Ensuite, l'Ibon. Parfait. Tout le monde a la même définition, je pense. Il est bien sûr et c'est bien sûr la première chose que le patient va observer. Il est d'orbiologique, c'est-à-dire que c'est surtout la pérennité de notre reconstruction, la stabilité à long terme. Le patient y est sensible aussi, surtout quand il commence à investir une certaine somme d'argent. Et puis, nous, on y est sensible pour éviter aussi d'avoir à revenir sur nos traitements et à assurer des urgences. Et puis, il y a aussi aujourd'hui, on peut rajouter à ça la simplicité du protocole. La simplicité du protocole, d'ailleurs, ça va être le sujet d'une conférence qui va être animée, Win & Mind, cette année, en septembre, par le docteur Frédéric Philippard. Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, les patients acceptent certains protocoles dans la mesure où ils ne sont pas trop pervasifs. Parce qu'il est certain qu'on est quand même attiré, nous, en tant que clinicien, à aller faire de la chirurgie de revol. Mais le patient ne voit pas ça forcément du même œil. Et son confort, c'est aussi parfois de simplifier. Et puis, nos résultats, parfois, aussi, sont meilleurs sur des protocoles simplifiés. Donc, du coup, on va devoir relever ce triple défi implantaire. Donc, bien sûr, relever le défi de l'esthétique. C'est bien sûr notre priorité. Et pour ça, aussi, maintenir une architecture gingivale, ce qu'on appelle le pink score. Et maintenir pour ça aussi notre crête osseuse, puisque finalement, c'est l'architecture qui tient tout ça. Donc, on va établir une stratégie, une stratégie qui va être chirurgico-prothétique, puisque c'est notre prothèse qui va guider notre chirurgie. Et avec ça, avec une stratégie biologique, c'est d'être aujourd'hui le plus biologique possible, avec une osteo- et une fibro-intégration la meilleure possible, en quête d'un mimétisme. C'est-à-dire qu'effectivement, faire en sorte que notre reconstruction implantoprothétique ressemble le plus possible à la dent naturelle. Et donc, pour ça, on a, nous, pas deux étages, une racine, une couronne, mais on a un étage implantaire, un étage pilier, qui est la jointure entre, après, notre étage prothétique et l'implant. Et donc, l'idée, effectivement, c'est qu'on puisse superposer nos reconstructions ad integrum, en essayant, effectivement, de viser ce qu'on a cité comme objectif principaux. Donc, du coup, nos trois étages dents, hausses, gencives vont devoir être traversés par des éléments chirurgico-prothétiques, un implant, un pilier, une couronne, qui vont devoir respecter toutes ces structures. Alors, on va devoir faire des choix cliniques, et les choix cliniques, ils nous sont fournis aussi par l'évolution des technologies, du matériel, des matériaux, et on parlera aussi d'outils numériques. Alors là, moi, je vais commencer par l'étage prothétique, et pour ça, ça commence dès l'étape de la dent provisoire, d'essayer de reconstruire et de soutenir nos tissus sur les quatre faces. Et je vais beaucoup citer un auteur qui m'a beaucoup influencé, avec lequel je suis en accord, c'est l'effet du parapluie, ce qu'on appelle le umbrella concept, proposé par Alberto Micelli, dont l'objectif, effectivement, est d'utiliser à la fois notre élément provisoire et son pilier comme outil de protection de nos structures sous-jacentes. Donc, ce concept, pour ceux qui ne connaissent pas, est beaucoup décrit dans la littérature. C'est une personne intéressante à lire ou à écouter, et qui évoque effectivement cette reconstruction tridimensionnelle, et surtout qui évoque beaucoup ce complexe qu'il appelle le peri-implant supracastal complexe, qui est effectivement cette partie la plus compliquée à gérer dans nos reconstructions. Parce qu'aujourd'hui, poser un implant, j'ai tendance à dire c'est facile, faire une danse, c'est facile, mais maintenant, associer les deux, c'est souvent ce qu'il y a de plus compliqué pour pouvoir avoir quelque chose qui soit esthétique et stable à long terme. Ça reprend également une description qui était faite en 2012, et qui est décrite par Stéphane Chou, Denis Starnot et les frères Salama, qui est le dual zone thérapeutique concept, que j'aime beaucoup aussi, qui définissent la reconstruction implantaire comme l'élément de soutien de l'architecture osseuse et l'élément coronaire comme l'élément de soutien de l'architecture gingivale. Alberto Miscelli, lui, le décrit plus sur trois dimensions, en mettant bien le doigt sur ce complexe gingival profond. Un article très récent qui a été publié dans l'élément précédent, début 2021, qui est très intéressant, c'est cet article de toujours la même équipe de Denis Starnot et Stéphane Chou sur la nouvelle définition proposée pour définir la tâche gingivale autour des dents, bien sûr, mais surtout autour des implants et en se basant sur différents critères qui sont la jonction mycogingivale en fonction de cette situation apico-coronaire et la position de l'os cristal, et puis en fonction aussi du type d'implant qu'on va utiliser, ce n'est pas intéressant parce qu'aujourd'hui, les deux fonctionnent, le bone level et le tissue level, et en fonction de ça, définir si on est sur un péri-implant sain ou pathologique. J'ai retrafiqué un petit peu son dessin parce que je trouve qu'effectivement, il manque dans cet élément une donnée importante qui est ce complexe péri-implantaire supracristal. Et comme Stéphane Chou et Denis Starnot le divisent en deux, moi je le divise plutôt en trois pour cette partie gingivale superficielle guidée par notre couronne. La partie gingivale profonde qui va être l'objet du débat grâce à l'utilisation du e-physio, et puis après la partie osseuse, et là on verra avec Albert qui vous décrira beaucoup mieux que moi cette partie osseuse. On va aborder, et c'est intéressant de mettre le doigt aussi sur l'utilisation de cet espace transgingival en termes de morphologie de la couronne, qu'elle soit provisoire ou définitive, de matériaux et de surface. Voilà, on va faire une petite pause sur une photo qui, du premier aspect, la première chose qu'on regarde, c'est l'aspect esthétique. Ce qui nous saute aux yeux, c'est ça, c'est cette esthétique, un brin d'excitation quand même, parce qu'à partir du moment où c'est beau, on veut savoir comment c'est fait, et voilà. Et pourquoi cette photo ? Parce qu'elle s'apparente énormément à ce que l'on fait nous en implantologie, c'est-à-dire que c'est d'arriver, alors pour ceux qui connaissent le ski en poudreuse, c'est très différent du ski de piste, et c'est d'arriver à aborder cette structure fragile de manière à ne pas la léser, et de façon exactement comme en chirurgie, parfois un peu en aveugle, comme on voit là, mais en connaissance du terrain, en sachant que les appuis, les décharges qu'on va provoquer, tout ça, vont influencer la réaction de cette couche fragile, et qui, bien évidemment, comme nous, dans notre chirurgie, on évite d'aller à la catastrophe. Là, c'est pareil, ça va être beaucoup non plus à la force, mais au toucher, au feeling, qu'on va essayer d'ompter cette couche de neige. Et parfois, effectivement, vous voyez, de skieurs, frères et sœurs, mais avec une approche parfois, une technique un petit peu différente, vont avec leur propre sensibilité aborder cette couche-là. Mais une chose est certaine, c'est que l'addition sur une couche fragile de perturbations, de pressions, de mouvements, c'est ce qui va nous entraîner, effectivement, à des situations de rupture, à la catastrophe, ce qu'on appelle, nous, une avalanche en ski, mais ce qui peut être, effectivement, nous, la perte des tissus gingivaux et osseux en chirurgie. Donc, du coup, on va devoir établir une planification, une stratégie pour aborder cette couche fragile. Cette stratégie, effectivement, comme en ski, ça va être d'établir, de relever ce qu'on appelle, nous, un BR1, un bulletin de risque avalanche. Pour nous, ça va être, effectivement, d'établir un profil biologique dans notre patient pour savoir si c'est un patient à risque, si on prend des risques ou pas, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire. On ne fera pas forcément la même chose en fonction de la typologie patient. Et puis, on va établir une planification, une feuille de route qui va être, effectivement, notre feuille qui va être guidée, non pas juste en chirurgie, mais grâce à notre prothèse, qu'on va vouloir réaliser. Et c'est ça qui va guider, effectivement, le positionnement de notre implant dans les tissus osseux. Donc, du coup, grâce à des logiciels, aujourd'hui, numériques, comme, par exemple, un plan studio, on va pouvoir, virtuellement, tout planifier, la position de notre implant, l'extraction de notre dent, la position de l'implant, la reconstruction dentaire, et essayer de tout anticiper, bien que le risque zéro n'existe pas, comme en ski, c'est de devoir tout anticiper au maximum pour pouvoir éviter la catastrophe, mais surtout pour prendre du plaisir et avoir une satisfaction. Donc là, le minimum requis pour pouvoir, effectivement, travailler avec ces logiciels numériques, ça va être une prise d'empreinte intra-orale, 3D, avec n'importe quel type de caméra, et un scan que vous pouvez obtenir de votre radiologue, ou si vous êtes équipé, vous l'intégrer dans le logiciel. Et ensuite, vous intégrez vos données à la fois radiologiques, ce qu'on appelle les DICOM, et vos données 3D, qui sont des STL, pour les associer et faire du matching. Et là, après, ça devient un métier qui devient extrêmement ludique, parce qu'on va pouvoir jouer avec ces outils et faire activer la transparence, la superposition des images, pour pouvoir dessiner, faire nos contours idéaux. Et puis, en redessinant cette dent et la position idéale de cet implant pour pouvoir soutenir cette dent, après, on va pouvoir virtuellement supprimer la dent et créer, dessiner un guide en 3D qui va venir planifier la position exacte de notre implant. Donc, après, pareil, une fois que ce guide virtuel est dessiné, on va soit pouvoir l'envoyer à son laboratoire, soit l'imprimer chez soi. Je termine juste deux petites minutes, excusez-moi, docteur Chalus, pour ajouter quelque chose. Il y a possibilité aussi de faire ce que l'on appelle une mise en charge immédiate aussi. C'est offert dans ce logiciel Implant Studio. D'accord. Une petite précision. D'accord. Donc, du coup, là, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle… Là, c'est une mise en charge immédiate. D'ailleurs, si on revient en arrière, c'est une extraction virtuelle de la dent. D'accord. Où on va effectivement faire une extraction et implantation immédiate. C'est ça que tu veux dire, Paul-Louis ? Oui, tout à fait. On peut, en fait, en l'envoyant ensuite au laboratoire, le laboratoire va pouvoir se servir de la dent extraite, de la dent designée dans un plan studio pour pouvoir vous fournir ensuite une prothèse adéquate. Voilà. Alors, ensuite… Donc là, d'ailleurs, une petite pause aussi là-dessus, c'est que le niveau d'investissement matériel est très aléatoire en fonction des praticiens. On peut ou pas acheter tout ce matériel, mais aujourd'hui, nos laboratoires sont capables de nous fournir une image numérique d'une empreinte physique. Le radiologue est capable de nous fournir une image 3D, un scanner 3D. Et en récupérant ces données, on peut très bien travailler sur un logiciel qui va nous permettre, après, nos praticiens, de planifier nous-mêmes la chirurgie. Après, à tous les niveaux, on peut déléguer plus ou moins. Il y a des labos qui proposent, pareil, de planifier pour nous la pose d'un implant, de faire tout de A à Z. Et nous, on devient juste, finalement, l'exécutant final en passant nos forêts par rapport à ce guide. Donc, ce guide qu'on va soit imprimer au cabinet, soit envoyer au laboratoire. Et ce guide va nous permettre de positionner exactement notre forêt dans l'axe qu'on avait défini pour pouvoir avoir un puits d'émergence convenable par rapport à la dent prothétique qu'on prévoit. Ici, donc, une fois notre implant posé, on va devoir traverser cette structure gingivale supracrystal grâce à un pilier et adjoindre un élément de rétention qui va retenir notre provisoire. Donc, il existe plein de systèmes aujourd'hui pour pouvoir faire une provisoire. Là, aujourd'hui, le sujet, c'est d'utiliser un pilier infisio de forme anatomique le plus adapté à cette incisive centrale et d'y adjoindre ensuite un élément clipsé qui va pouvoir nous permettre de retenir cet élément prothétique provisoire. Donc, ça, c'est en une seule chirurgie avec très peu d'invasions. Comme je disais pour le skieur, au final, pas d'incision, pas de décharge, des contraintes douces avec le minimum d'appui possible et puis une chirurgie la plus douce possible. Pour arriver ici, j'ai pris volontairement ces photos à cinq jours pour vous montrer la cicatrisation à cinq jours en ayant fait l'intervention la plus minime, soit-elle. On voit encore, bien sûr, que la gencive n'est pas encore tout à fait saine et il y a encore un peu de tension au niveau de la cicatrisation. On a, bien sûr, comblé le gap osseux avec de l'os, d'où cette boussure un petit peu vestibulaire. Et j'ai volontairement également déposé cet élément provisoire parce que l'avantage, c'est que nous, maintenant, on ne touche plus à cette couche profonde fragile, ce tissu gingival, ces fibres circulaires profondes, qui, elles, demandent une queue à cicatriser. Et on peut, alors, bien sûr, on ne va pas se permettre d'aller irriter sans arrêt cette gencive superficielle, mais juste pour le délire de la photo et vous présenter cette technique, c'est de déposer la provisoire qui est clipsée. Cet élément clipsé est aussi un fusible qui permet, au cas où le patient crée une contrainte excessive d'adulser sa provisoire sans pour autant mobiliser le pilier et son implant. Et là, vu en vue occlusale, vous voyez effectivement la qualité des tissus à cinq jours. C'est réellement à cinq jours. Et ce que vous voyez en profondeur autour du pilier physio, ce n'est non pas une suppuration blanche, c'est le PRF que j'utilise en guide de membrane. Et c'est une membrane biologique puisque c'est le prélèvement sanguin du patient le jour même. Et cette membrane de PRF nous permet effectivement de fermer, de faire ce joint autour du pilier sur cette zone supracristal, de protéger nos particules osseuses qu'on a jointes pour qu'effectivement cette partie profonde puisse cicatriser tranquillement. Si on contrôle d'un point de vue radiologique, c'est cette surperposition. Donc à gauche, la dent qui avait cette résorption qu'on a extraite. Et puis à droite, cette reconstruction avec ces trois étages. Donc on passe bien de deux à trois étages en essayant d'avoir le premier et deuxième étage, l'implant et son pilier. le plus immobile possible en le laissant tranquille en nourrice et notre provisoire après qu'on va pouvoir aménager, voire retoucher si on veut changer un gal ou quelque chose sur notre émergence esthétique. Donc la superposition photo nous montre ces trois niveaux. Donc là, le jour de la chirurgie est à cinq jours. Voilà pour cette situation. alors donc ça, c'est l'utilisation aujourd'hui que j'utilise. Ça, c'est vraiment un cas que j'ai fait le mois dernier. C'est pour ça que vous n'avez pas encore la réalisation finale, mais pour vous montrer aujourd'hui l'évolution de ma technique et ce que j'ai mis en place pour pouvoir faire quelque chose de plus simplifié, comme on disait tout à l'heure en introduction, et le moins invasif pour avoir une cicatrisation la plus rapide et saine possible. Ça, c'est un des tout premiers cas que j'avais fait avec du physio et à l'époque, je n'utilisais pas encore les guides chirurgicaux. J'utilisais la caméra pour les empreintes, mais c'était tout bon. Donc là, donc là, la complexité, bien sûr, de la situation clinique, c'est cette ligne du sourire hôte qui fait apparaître ce collé inesthétique avec une fracture de la racine d'un pivot qui avait sollicité cette dent. Donc toujours pareil, extraction intraumatique, forage et mise en place d'un implant en position plus palatine. Et c'est là où, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser sans guide puisque notre forage et le positionnement de notre implant est régulièrement basculé en vestibulaire par résistance de la corticale palatine. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'utilise systématiquement un guide. Donc c'est ça, l'évolution aujourd'hui de la technique pour moi. On a quand même notre gap vestibulaire qu'on a comblé avec de l'os et une fois ceci comblé, on a essayé notre pilier physio et son pince provisoire pour ensuite raccourcir à une hauteur qui soit adaptée à la hauteur coronaire des filets finales provisoires et avec du PRF toujours au-dessus de l'os et autour de mon pilier. C'est une réalisation prothétique provisoire tout à fait conventionnelle à partir de là comme sur des dents naturelles où on va utiliser un isomoulage, une résine autopolymérisante et puis détourer et finir notre provisoire autour d'un e-physio labo qui va nous permettre ensuite d'aller clipser en place. ça, c'est la reconstruction à nouveau 3D sur ces trois niveaux et la cicatrisation à 15 jours. Vu palatine, on voit apparaître sur la douze, l'e-physio côté palatin. Là-dedans, il est bien sûr raccourci et légèrement vestibulé pour ne pas avoir de guidage. Donc cicatrisation à 15 jours et cicatrisation à 4 mois au jour de la prise d'empreinte. Donc, vous voyez qu'il y a un crac au niveau de la provisoire. On peut se dire mince, c'est bon, ça va être un échec, dessous, ça ne va pas être propre. La patiente, ça ne l'avait pas plus inquiété que ça. Mais du coup, on a profité de cette visite pour faire l'empreinte et puis se rendre compte que finalement, la cicatrisation était quand même jolie et que cette provisoire, malgré la contrainte qu'elle avait dû subir, n'a absolument pas abîmé nos structures sous-jacentes. Et à nouveau, on ne va pas avoir à déposer ce pilier pour prendre l'empreinte, irriter la gencive profonde. On va simplement prendre une empreinte numérique de ce pilier et reclipser la provisoire qu'on a réparée, bien sûr, jusqu'à la livraison de la prothèse définitive. Donc voilà, ça c'est au jour de la pose de la prothèse définitive. Donc là, c'est le jour, c'est l'ultime jour où on enlève ce pilier physio pour pouvoir ici adapter un pilier personnalisé en zircote et une couronne du max stratifié. Sur ce cas, le fait de ne pas avoir utilisé le guide, ça m'a légèrement vestibulé mon implant et m'a contraint à faire cette reconstruction en deux parties. Mais il est évident qu'aujourd'hui, si j'utilise un guide, c'est pour m'affranchir de ça et me dire qu'à ce moment-là, je vais être absolument sûr que mon émergence soit en palatine. Donc ça, c'est le modèle de laboratoire, juste pour vous montrer à quel point c'est précis. C'est-à-dire que même les modèles imprimés aujourd'hui sont ultra précis et le petit gap qu'on avait au niveau gingival et qu'on a ici au niveau effectivement de la pose de la prothèse sont un peu quasi identiques. Et surtout, c'est important de savoir que ce sont des techniques qui sont ultra précises aujourd'hui. Alors bien sûr, ça dépend de la main du prothésiste et c'est très opérateur dépendant parce qu'une machine demande à être réglée et c'est vrai que ça demande du temps à paramétrer tout ça. Mais une fois que les paramètres d'impression des modèles 3D, une fois que les paramètres d'usinage sont corrects et tout, on arrive à une précision qui est aujourd'hui à 95%, mais vite des retouches, même de points de contact aux autres et on est parfaitement adapté et ajusté aussi à cette gencille. Ce qui est important parce que du coup, le jour de la pause, on vient se répouser ce berceau prothétique sans recréer de pression, sans venir refragiliser comme un deuxième skieur une couche de poudreuse qui a été fragilisée. On ne vient pas refragiliser les fibres, étirer les fibres ou quoi que ce soit pour être sûr de conserver cette architecture sous-jacente. Et donc, si on regarde la cicatrisation à trois semaines, mais surtout, si on part de J0 à six mois, on va voir doucement qu'effectivement, le tissu gingival, les papilles n'ont pas bougé. Et en fait, c'est ça surtout qui est intéressant et surtout quand un sourire est haut comme ça avec une gencive apparente, avec des papilles apparentes, on fuit les espaces noirs. Voilà, c'est la bataille. Et aujourd'hui, pour moi, c'est la solution pour éviter d'extraire, d'attendre, de reconstruire l'os, d'essayer de recréer des papilles. Je suis convaincu aujourd'hui que la solution est de soutenir tous ces tissus-là dès le jour de l'extraction. Voilà, et donc là, on voit notre ligne des collets pour montrer que là, ça, c'est à six mois, mais on a toujours notre ligne de collets équilibrée. Aujourd'hui, la patiente, on est à plus de 4 ou 5 ans et ça n'a pas bougé. Physio, maintenant, en secteur postérieur. Est-ce qu'il y a des questions déjà au niveau antérieur ? Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions, mais ça me permet de rebondir dessus et de rappeler aux participants que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet QR, n'hésitez pas. Ça, ça permettra au docteur Chalus et au docteur Pinto d'y répondre en direct. Mais pour l'instant, aucune question, tout semble clair, docteur Chalus. Albert, tu n'hésites pas à me couper aussi, si toi, tu as des choses à redire là-dessus. Je suis admiratif de ton travail et de la qualité de tes photos. C'est gentil. Merci. Donc, maintenant, secteur postérieur. Secteur postérieur, moi, je suis genre de gars bizarre qui aime bien voir la nature aussi parfois par-dessous et si on regarde un e-physio par-dessous, voilà à quoi ça ressemble. C'est un e-physio. Alors, quand je dis secteur postérieur, pour moi, c'est les molaires, c'est-à-dire que les prémolaires, je les considère comme des dents antérieures et je mets des dents provisoires. En sous-occlusion, bien sûr, mais je mets clairement des dents provisoires. Ensuite, en secteur postérieur, on a des e-physio qui sont des formes C, ces formes molaires qui sont identiques quelle que soit la molaire, la première, la deuxième, et si c'est haut ou bas. Donc, elles sont assez symétriques quand même, mais valables dans beaucoup des cas. Sauf que si on regarde vraiment comment est fait une molaire, eh bien ici, là, on se rend compte que bon, on a quand même des contours qui sont un petit peu un parallèle épipède un peu déformés et qu'on n'est pas forcément tout à fait anatomique. Après, ça devient, je pense, compliqué d'avoir un e-physio pour chaque dent. Alors, pourquoi pas, mais je pense que ce n'était pas le but recherché, c'était d'avoir surtout des standards sur lesquels après, on puisse s'ajuster. Et donc là, on a un e-physio de forme C, de forme molaire pour une première molaire droite. et alors, je le fais rarement, mais pour ce cas, on a décidé effectivement, alors vous voyez sur l'image de gauche, là, l'e-physio, enfin, l'approvisionnement déclicé de ce e-physio de laboratoire. Et pour ce cas clinique, juste pour vous imager, que sur une pose d'un plan classique, simple, ce n'est pas une extraction implantation immédiate, mais on va avoir notre lentille là, j'ai pris la peine, du coup, de faire des incisions sans décharger les papilles, sans abîmer les papilles, des incisions de la largeur de mon site implantaire et du e-physio pour poser mon implant, poser un e-physio de forme C et ensuite, une provisoire. Alors, rassurez-vous, je ne le fais jamais, enfin, je le fais très rarement, c'est parce que je voulais tester la solution et bien évidemment, c'est une patiente compliante qui ne mastique absolument pas dessus. Voilà. Donc, du coup, là, voilà la situation à la pose de l'implant. Voilà la situation au jour, à quatre mois, au jour de la prise d'empreinte. Toujours, c'est toujours la provisoire qui est en place ici. On voit qu'on a conservé nos papilles. On voit, on devine un petit peu nos incisions de décharge au niveau vestibulaire. Au jour de l'empreinte, on a bien sûr uniquement à déposer cette provisoire pour prendre l'émergence de ce pilier effisio. Donc, on le voit en vue occlusal avec ce contour gingival. En une seule empreinte, on prend à la fois la position anatomique de l'implant via le effisio et de ce contour gingival. Et puis, donc ça, c'est le travail du laboratoire qui va produire son modèle en reprenant, bien sûr, les contours qui ont été enregistrés. Et cette prothèse qui va être transvissée ensuite et toujours avec cette préservation des papilles de ces structures autour d'un anon. Alors bon, ce n'est pas des situations habituelles d'aller mettre une provisoire sur le molaire, on est bien d'accord. Donc, je remercie notre ami Gary Finel de m'avoir énormément motivé sur le concept du SSA. Ça m'a vachement interpellé. Je me suis dit que oui, en effet, il a absolument raison de raisonner comme il le fait. Et en final, si on regarde ce qu'il fait avec le SSA, c'est exactement ce qu'on fait déjà en antérieur quand on fait d'extraction et d'implantation immédiate et qu'on vient adjoint d'une provisoire comme on a fait tout à l'heure pour fermer le site chirurgical. Donc, c'est ce qui s'appelle le Socket Sealing Amutement dont le concept est tout simplement d'aller étanchéifier ce site d'extraction, cette alvéole post-tractionnelle puisque l'implant est de diamètre bien sûr plus étroit, que le pilier de cicatrisation n'est absolument pas anatomique par rapport à la forme molaire, surtout quand ce sont des piliers cylindriques et s'ils sont des piliers physios, ils ne comblent pas complètement cet alvéole ossoégié ingival. Donc, du coup, on reprend les mêmes outils que pour les dents antérieures, c'est-à-dire que là, on va remplacer une 36, on voit d'ailleurs la pêche, les stimuli au niveau de la furcation, on voit ici sur le scan atteinte de furcation et on va faire exactement le même type de planification à nouveau pour notre feuille de route. Donc, positionnement virtuel de notre implant à la fois au niveau de l'empreinte 3D et au niveau de la radio scanner pour situer notre implant de façon à ce que son puits d'émergence soit dans la face occlusale et si possible au milieu dans le sillon médian et un implant qui soit dans le septum interradiculaire, alors on sait effectivement que ce n'est pas facile à aller forer dans un... L'intérêt d'avoir ce guide qui nous permet de bien aller dans cet espace aux seules interradiculaires. Là, on voit que notre implant est parfaitement situé entre les racines médiales et distales et notre reconstruction, notre planification la création du guide va reprendre ces éléments-là pour avoir cet axe de forage. Donc à nouveau libre de l'envoyer à votre laboratoire ou de l'imprimer au cabinet pour réceptionner un guide qui va être utilisé le jour de la chirurgie. Voilà la situation clinique. Donc à G0, on va déposer la couronne métallique. Vous imaginez bien qu'on ne va pas aller positionner notre guide encore moins fourré à travers de ça. on sépare les racines parce qu'on va anticiper une extraction atraumatique donc on va séparer déjà les deux racines et surtout comme j'utilise jusqu'à aujourd'hui des guides que sur le forêt pilote, je vais garder les racines jusqu'à la fin du forage puisque au début c'est le guide qui me donne le premier forêt l'axe pilote et ensuite je vais m'aider des racines pour continuer à me guider le long de cette axe-là. Alors depuis pas très longtemps je sais qu'on peut maintenant on peut faire chez ETK des full guided. Cédric, là la question s'adresse à toi. C'est tout bon aujourd'hui ? On est opérationnel pour ça ? Oui, tout à fait. Donc les sites des trous sont disponibles et la bibliothèque avec les bagues de chirurgie guidée complète c'est la bague TG Total Surgery qui est disponible dans Implant Studio. D'accord, donc quand on choisit sur Implant Studio quand on va choisir la bague donc maintenant il n'y a plus que avant j'avais que Pilot Drill maintenant tu dis il y a une autre bague qui est proposée ? Tout à fait. D'accord et une trou spécifique ? Et une trou spécifique voilà avec des forêts qui sont auto-guidées dans la bague sans qu'il n'y ait donc assez simple d'utilisation. Ça permettra à la fin dans les PDF qui sont générés à la fin du logiciel d'avoir la séquence de forage adéquate en fait. D'accord, ok. Le PDF qui est généré c'est celui que je vous ai montré au début en introduction un peu la feuille de route c'est cette feuille-là qui nous donne le protocole de tout ce qu'on doit faire. Donc voilà le forage pilote au travers des racines et puis après les forêts se succèdent toujours en appui du coup sur nos racines jusqu'au forage final et après extraction. Il est certain tout le monde qui a fait cette expérience d'extraction implantation immédiate sur site molaire inférieur il est certain qu'aller à la main ajuster notre forêt se maintenir dans l'axe et tout s'enriper sur un ou l'autre des alvéoles c'est extrêmement compliqué on a plutôt tendance à tout labourer à tout casser alors que là on a réellement vous ne voyez peut-être pas là mais on a réellement un vrai cylindre de forage et on a pu enlever nos racines assez facilement puisque du coup on a quand même libéré pas mal d'espace pour pouvoir les démobiliser. Donc ici le positionnement de notre implant tel qu'on l'avait défini avec notre planification adjonction de particules osseuses biobanques on teste l'ifisio le mieux adapté il existe un kit de test pour ça et on le revalide après avec l'ifisio stérile une fois qu'on a validé l'enfouissement de la pièce moi je le redépose j'enlève la vis longue pour mettre une vis courte pour pouvoir mettre après dedans le pince provisoire et j'en profite pour mettre en écharpe autour de ce pilier ma membrane de PRF donc voilà le pince l'élément rétentif qui vient dans l'ifisio recouper une hauteur reclusale correcte et ici une résine qu'on vient réajuster au-dessus duifisio pour maintenir cette architecture gingivale donc c'est ça le concept du SSA pour ceux qui ne le connaissent pas mais je vous conseille de lire Gary qui explique très bien ça et il fait des conférences là-dessus donc l'idée effectivement c'est de retrouver ce joint périphérique de protéger complètement notre alvéole de soutenir à la fois en linguale et en vestibulaire toute cette architecture-là et puis surtout de protéger non seulement notre implant qui est ancré il n'y a pas de soucis mais surtout de protéger notre greffon osseux et toute la complexité architecturale qu'il y a dessous sans plus aller retoucher et triturer cette zone-là jusqu'à la dépose du physio lors de la pose de la couronne définitive ça c'est la cicatrisation à 15 jours on voit encore un petit peu d'inflammation vestibulaire et ensuite la cicatrisation à 60 jours donc à deux mois voilà notre cicatrisation supraimplantaire avec cette type physio qui du coup a parfaitement joué son rôle cette vidéo ce SSA aussi sur l'ifisio et ici on redécouvre l'ifisio on dépose la coiffe SSA pour mettre en apparence en évidence l'ifisio dans le but de prendre l'empreinte à nouveau on ne dépose pas l'ifisio ça c'est la notion la plus importante c'est-à-dire qu'on ne vient pas léser ces fibres profondes ce parodon profond et donc ce qui n'est pas un parodon d'ailleurs c'est ce tissu supraimplantaire et du coup l'empreinte numérique va pouvoir à la fois prendre toute cette surface-là et aussi et aussi l'anatomie gingival le profil gingival et le sulcus superficiel là c'est la reproduction numérique au laboratoire la rainure que vous voyez dans l'axe c'est uniquement pour le labo juste par confort pour pouvoir déposer son élément prothétique facilement et donc la réalisation provisoire qui est une zircone stratifiée transvissée on devine ici le petit puits d'accès ajustée donc sur son modèle de travail et là maintenant on est au jour on est à 90 jours on est à 3 mois là maintenant c'est au jour de la pose de la couronne donc là on dépose le physio c'est ça on dépose le physio également là c'est le jour où on dépose tout et voici à quoi ressemble la structure profonde en fait sous un physio donc on a notre gencive superficiel un petit peu plus tourmenté des fibres anarchiques et puis on retrouve au fond cette construction gingivale avec des fibres circulaires beaucoup plus attachées beaucoup plus solides c'est cette structure-là qu'on ne veut pas léser par les manipulations excessives et l'adaptation de la prothèse pareil qui se doit d'être absolument passive au moment de l'insertion sans créer de surpression de surcontour et de pouvoir épouser complètement cette structure voilà donc après le contrôle de cicatrisation à quatre mois donc avec à nouveau ce soutien de gencives ces papilles apparentes voilà stables pour l'empreinte on est dans le monde du numérique tout le monde n'est pas équipé je ne sais pas quel est le taux de cabinet équipé aujourd'hui en numérique Paul-Louis tu dois savoir non là c'est une question moi j'estimais à 10 je sais que en ce qui concerne l'orthodontie ils sont beaucoup plus équipés en caméra optique que l'omnipratique et l'implantologie mais le tout d'équipement des cabinets omni-implantaux je ne l'ai malheureusement pas en revanche si jamais un chirurgien dentiste n'est pas équipé d'une caméra optique il faut savoir que la prise d'empreinte analogique est toujours possible bien sûr il n'y a aucun problème puisqu'on transmettra ensuite l'empreinte en alginate ou en silicone au laboratoire qui pourra comme on le voit sur l'image en haut à droite soit scanner directement l'empreinte ou alors scanner un modèle en plâtre puisque en plus là c'est une petite nouveauté l'IRA-ETK a réussi à créer en fait un fichier DME donc un fichier DME c'est pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est c'est comme un fichier STL c'est à dire que c'est un fichier 3D qui est non modifiable donc ce fichier DME on peut le trouver sur internet on peut le voir sur le slide qui va suivre normalement on va pouvoir le trouver sur internet afin de le télécharger donc sur le site sur le site de l'IRA-ETK et plus précisément je crois sur le site e-physio voilà vous avez juste à suivre cette petite flèche rouge bibliothèque e-physio vous remplissez vos coordonnées vous téléchargez le fichier DME et vous pouvez l'envoyer à votre prothésiste qui lui l'intégrera dans sa solution 3-shap dans tel système par exemple voilà donc pour revenir ici quand Paul-Louis dit une empreinte analogique c'est une empreinte physico-chimique classique avec un silicone ou un polyéther qu'on prend habituellement au cabinet et que le laboratoire on va l'envoyer physiquement avec sa dose de Covid et on va comme ça le laboratoire va pouvoir scanner et s'infecter on va pouvoir scanner le modèle et puis travailler il va apprendre d'ouvrir un sachet en plastique avec un petit peu de sang à l'intérieur donc voilà donc le laboratoire est encore capable et bien sûr capable il le fait depuis longtemps capable de scanner un modèle analogique une empreinte analogique et du coup lire après sur dans tel système par contre là autant les caméras tout type de caméras marche pour prendre une empreinte avec physio par contre l'utilisation doit passer par le chez le 3-shap dans tel système et le laboratoire doit télécharger effectivement cette bibliothèque e-physio pour pouvoir après utiliser cette base de données qui va permettre de réaliser au mieux la frontière tout simplement ok donc juste vu en gros plan ce fameux SSA et ici donc le e-physio des enfouilles enfin découvert avec le sulcus superficiel et ici pour vous montrer en fait cette structure gingival profonde donc on a bien nos deux étages gingivaux qui sont qui sont un extrêmement stable enfin extrêmement stable extrêmement solide et à préserver parce que c'est celui qui va faire la protection de notre implant et l'autre qui est un petit peu plus comme autour des dents un petit peu plus aléatoire un peu plus désorganisé mais bien sûr qu'il faut maintenir le plus possible et c'est celui que va entretenir le patient mais nous on se défend d'aller détruire cette partie-là qui est primordiale juste pour faire rapide une empreinte numérique pour vous montrer aussi la simplicité d'une empreinte voilà donc c'est cette même situation du e-physio qu'on a découvert et alors bon tout type d'empreinte fonctionne enfin tout type de caméra après j'aime bien cet outil sans fil et pouvoir positionner l'écran au-dessus du patient ça c'est la TrioScat en format move elle est bien parce que vous allez voir d'ailleurs la patiente elle observe ce qui se passe en même temps et vous allez voir qu'elle va vouloir même jouer avec le logiciel aussi quel que soit l'âge en fait on est vite impliqué vite concerné par cet outil et bien sûr alors il ne faut pas se voler la face c'est une image extraordinaire pour le cabinet parce que pour les patients c'est révolutionnaire après c'est extrêmement confortable pour les patients ils sont ultra détendus et puis nous on peut prendre le temps d'une empreinte sans se stresser quel que soit les physios en bouche dans l'empreinte mettre bruit en notre porte-empreinte pour les empreintes à ciel ouvert déjeuner tout ça d'un pré-gomme ou autre produit physico-chimique et vous voyez la patiente tout de suite sans que je demande quoi que ce soit elle a envie d'aller voir ça permet d'impliquer encore plus le patient dans le traitement en fait exactement ils comprennent du coup ils comprennent exactement ce qu'ils ont en bouche ils savent comment ça se passe ils sont bien impliqués dans leur plan de traitement au final la peur du dentiste c'est tout simplement parce qu'on ne se rend pas compte quand on est patient de ce qui se passe dans notre bouche en fait il faut avoir un langage qui soit accessible qui soit rassurant bien sûr on ne va pas leur donner leur montrer des images qui soient effrayantes de chirurgie et d'avoir des discours qui soient effectivement comme le sketch des inconnus mais c'est effectivement ça contribue beaucoup à la confiance patient en tout cas le fait d'avoir de l'image et puis bien sûr ça raccourcit le discours cette vidéo était tirée du webinaire que nous avions fait ensemble au mois d'octobre non ? oui exactement j'en profite pour le dire qu'un premier webinaire avait été fait aussi avec ETK et le docteur Chalus au mois d'octobre donc vous pouvez aussi le retrouver sur les sites de 3Shape Facebook et de l'IRA ETK si vous voulez le revoir aussi voilà donc l'empreinte numérique et le laboratoire grâce à cette empreinte va pouvoir en fait il y a une reconnaissance de surface qui permet d'associer de matcher l'Iphysio le clone numérique du Iphysio il y a lisible aussi ce profil gingival et ce sulcus donc sur une seule empreinte le laboratoire va pouvoir recréer la pièce prothétique la couronne qui va être qui va prendre la place ici et une information bien évidemment à donner au laboratoire c'est la forme et surtout la hauteur du Iphysio la forme il va la reconnaître il va la retrouver mais la hauteur par contre non parce qu'ils ont tous la même forme dans leur partie émergente dans cette partie visible par contre la profondeur d'enfouissement elle elle est importante donc si c'est un Iphysio C2 l'implant va être situé par là si c'est un C3 l'implant va être un peu plus bas donc attention de bien donner cette information là elle n'est pas automatique dans le logiciel il faut donner cette information là au laboratoire pour qu'il sache après situer exactement son implant au moment du remplissage du monde commande tout à fait voilà parce que lui en fait ce qu'il voit c'est uniquement cette partie là et après ici la profondeur la hauteur et la situation de l'implant va dépendre de l'information qu'on l'a donnée en termes de hauteur donc là ça c'est le matching c'est à dire que là c'est le clone virtuel du Iphysio qui va se matcher avec sur une lecture trois points une reconnaissance de surface avec le Iphysio en bouche et puis donc avec une fois les deux éléments assemblés virtuellement il sait situer son implant là il a sa réplique implantaire il a déjà l'émergence le dessin de son Iphysio émergent il n'a plus qu'à redessiner son contour dentaire et là il va utiliser ses outils habituels comme sur une dente naturelle pour recréer sa dent voilà donc une fois ça il a modélisé il va imprimer son modèle toujours avec cette rainure pour pouvoir déposer sa couronne du modèle il a il recréé on voit que le modèle est quand même segmenté en fait c'est juste la fausse gencive il peut supprimer sa fausse gencive travailler ses émergences là donc la couronne zircone stratifiée ici donc là en profil là on voit que le contour gingival a été respecté mais surtout ce qui est intéressant de voir là c'est qu'ici il respecte aussi cette limite de stratification de ce contour de cette zircone relativement profond quand on compare le collet naturel avec le col de notre implant on est dans des tissus quand même assez profonds et ici il faut qu'on ait un matériau qui ait une bonne appétence avec les cellules conjonctives et la zircone est pour moi aujourd'hui certainement le matériau la céramique en tout cas qui est la mieux acceptée donc du coup tout ce qui va être sous-gingival va être zircone et si on retrouve et puis bien sûr la zircone nous permet le soutien notamment nos contacts interdentaires nos effaces proximaux va nous soutenir cette céramique cosmétique et là juste une petite aparté à nouveau une image que j'ai piquée à Alberto Miscelli par rapport à ce niveau d'enfouissement on parle ici d'un plan bone level je ne suis pas en un plan tissu level en un plan bone level cet espace le zénith gingival coroner par rapport à ce niveau osseux défini par Alberto devant être d'au moins 3 mm et surtout la forme l'émergence est très importante telle qu'il est défini et je le constate aussi c'est à dire que l'effet parapluie l'umbrella concept c'est effectivement que la forme d'émergence vienne protéger notre implant et les structures osseuses supraimplantaires au dessus du col implantaire si on avait utilisé ici un implant tissu level par exemple et ça c'est plus Albert qui nous en parlera tout à l'heure si on avait utilisé un implant tissu level finalement on n'était pas trop à distance non plus du concept puisque ça marche très bien j'ai plein de confrères qui utilisent des tissus level on échange et ça marche aussi très bien et ici c'est le nouveau tissu level de Ebone et là on voit qu'on reprendrait exactement la même émergence prothétique d'ailleurs pour pouvoir soutenir aussi notre os nos gencives et protéger nos tissus périmplantaires voilà donc les niveaux gingivaux et osseux et maintenant d'un point de vue osseux au niveau des tissus durs et c'est ce qui me fera faire la transition après avec toi Albert parce que c'est toi qui va nous parler après de ce qui se passe au niveau osseux jusque là j'utilisais soit des Naturactis ou des Natural Plus ici c'est un implant Natural Plus qu'on a mis en extraction implantation immédiate donc à J0 extraction comblement ici de l'os comblement du gaposeux avec du biobank notre implant en place c'est toujours le même cas clinique avec notre effizio et notre coiffe et c'est ça voilà donc à deux mois ce que commence c'est figuré à la radio et puis au jour de la prothèse à trois mois alors si et là à quatre mois donc là on contrôle la patiente régulièrement si vous avez bien observé les radios vous avez pu observer que la 7 présentait également une belle pêche apicale mais asymptomatique et une patiente qui au début était réticente à l'implantologie d'une manière générale et donc on lui a directement mis le pied à l'implantologie en lui vendant l'extraction implantation immédiate pour justement minimiser toute cette intervention c'est à dire que tout simplement quitte à anesthésier et extraire une dent pourquoi pas poser l'implant directement et le protéger et donc du coup vu son vécu c'est la patiente que vous avez vue sur la vidéo une fois qu'on en était là elle m'a dit vous savez quoi en fait la 7 finalement je voudrais la faire aussi et ça m'a donné l'occasion du coup d'utiliser le Libone S donc pareil en extraction implantation immédiate et ça s'appropriait bien parce que là j'aurais pas pu le faire sans cet implant-là puisqu'il me fallait un implant beaucoup plus large pour pouvoir manquer sur les parois osseuses résiduelles donc avec le même concept j'allais pas lui changer la stratégie sinon elle m'en aurait voulu la patiente donc on a mis notre implant Libone en place un e-physio une coiffe un nouveau SSA voilà avec le SSA ici en bouche voilà je vais passer la parole à Albert juste pour vous montrer que je suis tout à fait débutant sur l'utilisation du Libone mais que j'en trouve beaucoup d'intérêt au niveau de l'ancrage et surtout la passivité la faible contrainte qu'on va rechercher au niveau osseux parce que je suis un élève de Joseph Choucroun j'aime beaucoup ce discours parce que j'ai adhéré au PRF dès le départ et surtout j'adhère à son discours sur ce qu'on appelle le stress oxydatif et justement c'est ce que je note là pas de stress oxydatif c'est-à-dire que là Albert va très bien vous expliquer que grâce à ce type d'implants qui non seulement nous permet d'aller mettre des implants en cours et d'éviter d'éventuelles grèves sinusiennes on va pouvoir limiter la contrainte du corps implantaire pour n'avoir un ancrage que des espires au niveau osseux et ce qui va limiter probablement j'ai pas cette recul clinique mais probablement des effets retard de perte osseuse supracrystale voilà donc aujourd'hui le parfait combo pour moi c'est ça c'est-à-dire un e-bone avec un e-physio et une coiffe SSA sur des sites molaires donc là ce patient-là c'est en cours de réalisation là c'est l'empreinte du SSA on a même pris l'empreinte de pré-préparation du SSA comme ça ça peut guider le prothésiste aussi garder cette émergence volaire mais on voit quand même ce contour ici une fois qu'on a pris l'empreinte mais on se rend compte déjà d'ailleurs en jouant sur les empreintes que dès qu'on enlève une pièce supraimplantaire on a ce collapsus des fibres si on joue là-dessus on voit qu'il y a une petite rétractation et on perd quand même un peu d'infos donc c'est intéressant aussi d'avoir ce profil SSA sur l'empreinte voilà donc je vais passer la parole à Albert Pinto qui est un créateur de cet implant un partenariat avec Cédric je vais tout vous expliquer et les trois formes existantes aujourd'hui merci je te passe la parole à Albert merci merci Jacques et merci pour la qualité de ta présentation en tout cas tu fais très bien le lien avec la deuxième partie puisque tu as parlé de la prothèse et on a voulu que la présentation se fasse dans cet ordre-là car l'objectif principal de l'implantologie c'est bien entendu la réalisation de la prothèse donc une fois que la prothèse est réalisée vous avez besoin de tous les outils de tous les accessoires prothétiques mais il ne faut pas négliger non plus l'utilisation de l'implant qui est le plus adapté à la situation dans laquelle vous avez besoin que vous avez besoin de remplacer donc le système Ibone se présente de la façon suivante il est conçu avec trois configurations d'implants l'Ibone E est un implant qui est entièrement rugueux sur la totalité de la surface vous avez l'implant S qui a une microstructure sur le col de 0,7 micron qui est une partie qui est ostéo-intégrable mais également muco-intégrable et vous avez l'Ibone G qui est un implant transgingival la trousse d'implantologie est conçue pour être extrêmement simple et assez facile à utiliser et c'est la même trousse pour tous les implants vous avez un foré pilote vous avez un foré invaseur et ensuite vous pouvez poser votre implant par contre vous pouvez vous poser la question comment est conçu le système le système est conçu sur le fait qu'on ne change pas de diamètre implant on veut qu'il y ait un seul corps d'implant et ensuite on va vous proposer trois diamètres de spire vous comprenez que les trois diamètres les trois formes d'implant qui sont à vos dispositions vont se ressembler exclusivement par le corps mais par contre vous allez avoir trois largeurs de spire et on va voir ensemble les différentes utilisations et pourquoi on a fait le choix de changer de paradigme et d'augmenter le diamètre de l'implant dans sa globalité et d'utiliser plutôt une augmentation exclusivement des spires donc vous avez à disposition vous avez à chaque fois deux corps d'implant donc le 3,5 et le 4,3 et vous avez donc trois largeurs de spire que l'on va appeler small, medium et large donc vous aurez six implants disponibles six diamètres implantaires disponibles bien entendu le prérequis de l'implantologie c'est aussi d'utiliser la même plateforme prothétique qui est utilisée dans toute la gamme de chez OTK c'est la connexion interne avec une conicité dans la connexion qui est de 11 degrés et qui permet justement d'avoir l'étanchéité bien entendu le plateforme footing donc je vous passe les détails de la qualité de cette connexion et surtout la possibilité d'utiliser avec tous les outils prothétiques disponibles et en particulier le e-physio et on peut aussi également se poser la question de la spécificité de cet implant parce qu'il y a beaucoup d'implants sur le marché et on aurait pu se dire mais quel est l'intérêt de cet implant le principe de Libone c'était de considérer qu'on veut préserver le maximum de tissus biologiques en place et que l'on souhaitait augmenter la surface de contact entre l'implant et l'os mais pas au détriment de sa suppression donc l'idée c'est d'augmenter bien sûr une bonne qualité de traitement de surface mais aussi développer un état un design implantaire qui permet d'augmenter la surface développée qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous utilisez un implant on va prendre l'implant naturole vous avez souvent on n'a pas tendance à mesurer un point important dans un implant c'est la surface totale développée de l'implant l'implant naturole de 3,5,10 a une surface développée totale de 125 mm² lorsque vous voulez augmenter votre stabilité ou votre ancrage votre stabilité ou la surface de contact développée vous passez au diamètre supérieur lorsque vous passez au diamètre supérieur vous réalisez une soustraction osseuse supérieure et donc vous posez l'implant 4 de diamètre et vous augmentez votre surface développée totale qui est de 147 et si vous voulez encore augmenter votre diamètre implantaire vous pouvez utiliser le 5 mm de diamètre vous avez bien entendu compris que vous avez soustrait beaucoup plus de matière osseuse et vous avez développé votre surface totale à 187 mm² il y a une autre façon et c'est ça qui est intéressant dans cet implant c'est qu'il y a une autre façon de concevoir l'augmentation de la surface développée c'est de ne pas changer le diamètre du corps mais plutôt au contraire d'augmenter le diamètre des spires donc sur cet implant Ibone par exemple qui a 3,5 et juste 3,8 de largeur de spire vous avez déjà une surface développée qui est un peu supérieure parce que les petites spires qui ont été conçues sur cet implant sont particulièrement agressives et tranchantes et elles augmentent la surface développée de l'implant et plutôt que d'augmenter le diamètre de forage il vous suffit juste d'augmenter le diamètre de la largeur des spires et vous voyez qu'en augmentant juste la largeur des spires en passant à des spires de 4,3 vous n'avez pas soustrait plus de matière osseuse et vous avez augmenté votre surface développée à 185 mm² et si vous passez à la forme large là vous passez à un diamètre de spire une largeur de spire de 4,8 et vous augmentez votre surface développée de 232 si je mets en parallèle les deux diamètres vous avez compris qu'avec un implant de 5 mm de diamètre vous avez une surface développée de 187 et vous pouvez obtenir 30% de surface développée supérieure juste avec un diamètre de forage de 3,5 en revanche avec une largeur de spire un peu plus large donc vous comprenez qu'en changeant le paradigme et la méthode de pensée du choix du site de l'implant plutôt que d'augmenter le diamètre de l'implant garder le même diamètre de forage mais augmenter tout simplement l'ancrage par les spires horizontales et là vous allez comprendre que vous allez pouvoir l'utiliser dans des situations un petit peu plus extrêmes où justement dans une configuration comme celle-ci vous n'avez pas la possibilité de poser un implant d'une hauteur standard à partir de 8 mm et à ce moment-là vous aviez deux possibilités soit de réaliser une augmentation osseuse une graphe osseuse soit d'utiliser des implants courts mais que valent ces implants courts l'implant court qui a été proposé est un implant de 6 mm de hauteur seulement mais vous avez vu par rapport à sa forme que sa surface développée sera extrêmement large et lorsque vous allez réaliser les prothèses définitives comme l'a montré Jacques et je suis tout à fait d'accord avec lui il faut utiliser des systèmes transvissés sur tous les systèmes implantaires toutes les connexions prothétiques et il faut également utiliser du zircon en rapport avec les tissus mycogingivaux et si on regarde un petit peu cette radio on voit que la surface totale développée de cet implant qui est à peine de 6 mm de hauteur en revanche il a une diamètre d'espire de 6,2 vous avez une surface développée de 188 et en fait l'illusion optique peut vous étonner mais vous avez l'impression que cet implant-là est extrêmement court et qu'il ne tiendra pas mais pourtant la surface de contact développée est la même qu'un implant qui mesure 10 mm de longueur donc du coup vous changez un petit peu votre regard sur le choix du système implantaire et vous pouvez vous poser des questions est-ce qu'il est nécessaire de poser pour remplacer une 47 par exemple un implant de très gros diamètre non pas obligatoirement puisque en utilisant des largeurs des spires beaucoup plus larges vous augmentez la surface développée de votre implant pareil ici vous utilisez le médium et vous augmentez votre surface implantaire toujours avec des prothèses transvissées même si celui-ci est légèrement au niveau linguine et vous avez à la fois vous avez préservé votre volume osseux puisqu'on n'avait pas soustrait en utilisant des implants de gros diamètre et vous avez préservé indirectement votre le concept de la corticale et le fait de préserver cette corticale tu as parlé tout à l'heure Jacques du stress oxydatif et il est vrai qu'avec Joseph Choukron je l'avais consulté aussi à ce sujet c'est qu'on avait pensé l'implant et le système de forage de telle sorte parce que lorsque vous avez fini de poser votre implant vous avez une légère petite collerette en occlusale et on va le voir sur certains cas qui permet de réduire la compression au niveau de la corticale la corticale n'aime pas qu'elle soit compressée au niveau avec du titane et pour préserver justement tout le concept du zéro bonne loss de ne pas perdre du tout le stress oxydatif et le système de forage a été conçu pour répondre à cette exigence biologique il y a également dans la trousse qui est proposée un forêt je vous ai dit le forêt pilote et ensuite vous avez le forêt terminale qui est le forêt que je vais appeler moi évaseur qui va qui va dans le sens des aiguilles du montre et qu'il y a une partie avec du os ou juste pour faire un petit gap en occlusale et vous récupérez cet os de forage très facilement mais vous pouvez également l'utiliser dans le sens inverse en mode rotation dans le sens inverse des aiguilles du montre et à ce moment-là à 500 tours de minute vous réalisez une condensation comme le système d'ENSA le propose et à ce moment-là avec ces pales en mode reverse vous ne réalisez pas de soustraction mais vous réalisez au contraire un élargissement et une condensation de cet os de cet os qui est un os qui est travaillable on ne parle pas de l'os cortical bien entendu et vous pouvez aussi également l'utiliser utiliser ce même système de forage pour réaliser des élévations sous-signusiennes comme le propose le système d'ENSA mais vous avez le même forêt qui est adapté la particularité de ce forêt-là c'est qu'il n'est pas actif dans sa partie apicale et que vous allez réaliser une compression par l'os en soulevant votre os et on va voir une réalisation clinique comment vous faites vous pouvez utiliser un petit forêt pointeur qui est dans le protocole de forage ensuite le forêt pilote et vous vous arrêtez au niveau de la corticale et dès que vous êtes arrivé à ce niveau-là vous pouvez utiliser ce forêt alésoir en mode reverse justement pour à la fois condenser cet os alvéolaire qui est d'une faible densité et également pour réaliser une pression apicale et à ce moment-là vous pouvez réaliser un petit soulevé directement de votre os de forage et vous voyez un petit peu quand l'implant est posé alors l'implant est posé bien sûr comme l'a dit tout à l'heure Jacques en sous en infraosseux de telle sorte à pouvoir gérer beaucoup plus facilement les profils d'émergence que ce soit avec des vis de cicatrisation normales ou avec les piliers physio il faut que l'implant soit un petit peu sous-enfoui sinon on ne pourra pas gérer aménager cet espace-là et donc vous voyez un petit peu comment la corticale se forme par la condensation avec ce forêt l'apex ne travaillant pas vous n'avez pas de risque de réaliser cette compression dès lors que votre forêt pilote n'a pas traversé la corticale vous jouez sur la plasticité on a également utilisé le même protocole pour un patient qui était adressé à la base pour un sinus lift par voie latérale mais voyant une artère positionnée juste au niveau de ce chemin et une corticale très épaisse on a proposé justement de tenter de faire une élévation sous-sinusienne par voie technique de Summers avec le kit de forage qui est fourni pour cet implant-là donc vous voyez que le premier forage est réalisé juste sous la corticale dès que vous avez commencé à pousser avec votre forêt vous pouvez compléter alors c'est sûr que ce n'est pas suffisant pour réaliser un soulevé total du sinus à ce moment-là vous pouvez compléter par voie de forage soit par du bio soit de l'os autogène du patient soit du biobank et à ce moment-là vous pouvez réaliser la positionnement de votre implant en même temps que vous avez réalisé donc vous avez pratiquement la moitié de l'implant qui est dans l'os autogène du patient et moitié dans l'os qui a été soulevé et repoussé et on peut le voir sur les coupes de Cone Bim et on voit comment toute la corticale a été respectée et compactée et à ce moment-là vous avez quasiment comme une élévation sous-sinusienne classique on peut également utiliser ce même protocole pour des extractions à implantation immédiate vous avez une hauteur osseuse sous-sinusienne qui est assez faible et par contre on a une crête qui est très large à ce moment-là on va comme l'a dit et décrit tout à l'heure Jacques donc on réalise la séparation des racines on fait le forage au milieu de l'alvéole au milieu de à travers les racines une fois que les racines sont enlevées à ce moment-là par contre je ne vais pas jusqu'au comme fait Jacques jusqu'au le forage total de tout le protocole on passe juste le forêt pilote et à ce moment-là le forêt évaseur on l'utilise en mode réverse et à ce moment-là vous réalisez une condensation vous vous élargissez vous voyez un petit peu comment l'os résiduel des racines est déformé puisque cet os interradiculaire est déplacé en dehors de façon centripète et vous pouvez poser à ce moment-là beaucoup plus facilement votre implant de préférence Libourne parce qu'il va avoir une surface développée extrêmement large on va le voir alors moi je n'ai pas encore une grande expérience des piliers physio mais je me rends compte que sur cette photo-là si j'avais utilisé un beau pilier physio j'aurais peut-être une cicatrisation bien plus jolie et on voit qu'ici qu'on a utilisé un implant à peine de 6 mm de hauteur mais une surface développée de 6 mm et vous avez la possibilité justement de faire à la fois une condensation et avec très peu vous avez vu qu'on a passé à peine le forêt de 2,2 c'est-à-dire avec une soustraction de 2,2 on a posé un implant de 4,3 de diamètre au niveau du corps et de 6,2 au niveau du diamètre des pâles on peut voir aussi sur cette on va regarder une petite vidéo mais je vais passer rapidement certaines étapes sur une élévation sous-sinusienne où on a un volume très réduit de sinus on va regarder de la corticale résiduelle donc l'élévation sous-sinusienne classique vous voyez ici qu'on a pour le premier implant on a 6 mm de disponibilité mais pour le deuxième implant qui doit être en position postérieure vous allez me dire Albert tu prends beaucoup de risques à poser un implant dans une hauteur actuelle aussi courte et vous allez voir que justement cet implant-là va vous permettre d'obtenir un ancrage primaire extrêmement développé et le forage se fait donc je vous passe le type de forage classique à partir de cette étape-là une fois que vous avez fait votre premier forage vous l'utilisez en mode reverse et à ce moment-là plutôt que de soustraire vous allez réaliser une condensation de cette corticale justement même s'il y en a très peu mais vous allez la condenser là vous pouvez compléter votre intervention par la greffe osseuse la greffe osseuse sous-sinusienne classique ici c'est du bios et une fois que vous avez fini votre comblement osseux vous pourrez réaliser la pose de votre implant et vous allez voir que les implants quand ils vont être posés donc on voit un petit peu la largeur de ces spires et à ce moment-là vous allez voir que l'implant va déjà assez rapidement bloquer pourtant on a une hauteur extrêmement faible et on est obligé d'augmenter le torque de façon manuelle de telle sorte à pouvoir descendre l'implant au niveau cristal Albert je te pose juste une question à ce niveau-là quand tu es en sous-sinusien donc sinus et pose l'implant immédiat quelle hauteur minimale tu demandes à ton plancher sinusien sachant que ton col est quand même étroit et que tu as tes premières spires qui doivent être à quoi un millimètre de près du col alors moi dans ce cas-là justement ce cas-là c'est qu'on a posé l'implant avec deux millimètres seulement d'accord il va me dire je prends des risques je sais et c'est la raison pour laquelle je vous montre justement la réalisation et j'ai profité pour poser pour utiliser des piliers e-physio parce que je voulais ce cas avait été préparé de façon numérique et je voulais commencer avec parce que depuis peu je suis équipé de la trichette avec le même système que toi pardon excusez-moi je repasse juste la dernière étape donc les deux piliers e-physio et on va voir la rétro-albolaire on va voir la rétro-albolaire finale je ne sais plus où c'est quelle est la rétro voilà voyons on a une hauteur une hauteur cristal d'à peine 2 millimètres mais on voit bien on voit bien on voit bien que les spires s'ancrent de façon horizontale sur l'os résiduel sur l'os résiduel et ça c'est assez assez réconfortant on va regarder un cas dans le secteur antérieur donc ici on a une racine qui est assez large et par contre on a un os qui est un petit peu plus large ici vous voyez mais on n'a pas envie d'utiliser un diamètre pour une extraction à plantation immédiate on n'a pas envie d'augmenter le diamètre du corps de l'implant et pour cela on va utiliser à ce moment-là un implant un implant e-bone et on va regarder un petit peu la réalisation vous voyez que une fois qu'on réalise l'extraction on va s'ancrer un petit peu en palatin comme tu l'as si bien expliqué tout à l'heure l'implant est bien enfoui moi j'aime bien enfouir alors moi je vais un petit peu plus loin que toi tu as proposé 3 mm par rapport à la ligne souhaitée à la ligne vestibulaire gingivale en revanche moi j'ai une tendance à l'enfouir de presque 4 mm pour respecter les 2 mm 2 mm les 3 mm d'espace biologique disons et 1 mm de sécurité pour pouvoir bien enfouir et aménager le profil d'émergence donc tu vois en fait je confirme pardon je t'affirons c'est minimum 3 mm enfin c'est super 3 mm je fais comme toi j'enfouille en dessous d'une ligne de colère donc on voit ici qu'on n'a pas utilisé un implant supérieur pour obtenir un ancrage primaire que le largeur de la racine mais on a utilisé l'ancrage le plus fort possible avec ces spires horizontales qui sont assez larges ici s'ancrent dans la racine alors on fait exactement comme toi on rajoute de l'os en oclusal et ensuite bien entendu alors moi j'ai pris une habitude de travailler avec les piliers tétra donc on voit un petit peu comment l'architecture de cet implant est particulière d'abord parce qu'elle a une état de surface qui permet la mouillabilité qui est très jolie et puis ensuite on a ces spires qui sont assez tranchantes elles sont particulièrement agressives et pénètrent dans l'os à la manière d'une lame de couteau de sorte à ne pas justement traumatiser l'os donc c'est un implant qui est assez protecteur et préservant au niveau de l'os et à ce moment-là bien sûr moi j'utilisais jusque-là je vais commencer quelques cas avec les tissus on utilise le pilier tétra qui est immédiatement mis qui ne sera pas retiré donc ça c'est aussi intéressant l'adaptation du pilier couronne provisoire transglissée maturation des tissus radio au niveau de la coupe transversale au niveau du scanner et on voit un petit peu comment on a préservé la table osseuse vestibulaire et ce cas est toujours en cours de réalisation et on voit au contrôle à un mois la qualité de l'ostéointégration de cette implante dans cette alvéole qui avait un faible réservoir et pareil pour ces deux incisives centrales où là on va avoir une difficulté supérieure c'est que non seulement on a des racines qui sont assez fines on a un volume osseux qui nous paraît suffisant sur cette coupe-là mais par contre sur la vue occlusale on voit qu'il y a une concavité vestibulaire qui commence à nous angoisser un petit peu et on a cette concavité vestibulaire qui est assez prononcée et on a un os qui est assez faible malgré tout au niveau de l'épaisseur donc on a fait le choix d'utiliser des piliers des implants pardon Ibone cet implant Ibone en diamètre 3,5 mais par contre on a utilisé le 4,3 au niveau de la largeur des spires pour justement jouer sur l'ancrage et la stabilité primaire des deux implants qui seront mis dans ces deux alvéoles-là appui légèrement palatin les deux piliers tétra ensuite les deux couronnes transvissées mais vous allez me dire mais qu'est-ce qui se passe au niveau vestibulaire ce n'est pas suffisant effectivement nous avons fait le choix de faire une régénération osseuse par tunnelisation comme l'avait proposé Hitzvan Urban il y a quelques années essentiellement par la technique sausage mais par tunnelisation dans les secteurs postérieurs mandibulaires je l'ai utilisé dans le secteur antérieur ici donc deux petites incisions ici une fois que vous avez libéré cet espace-là vous réalisez votre humblement osseux en gardant le maximum la vascularisation une fois que le matériau est bien tassé et bien compacté vous faites deux petits points de suture et on voit sur les coupes du scanner la régénération osseuse qu'on a recréée avec une incision à minima et on voit que bien entendu les deux implants sont posés avec cet ancrage avec ces spires qui viennent s'ancrer horizontalement et qui vous donnent justement la qualité de la stabilité primaire de l'implant maturation des tissus contrôle à deux semaines seulement un autre cas dans le secteur antérieur où le remplacement de ces deux incisives centrales la première étant fracturée la deuxième présente les mêmes signes de fatigue et on voit pareil ici que cette fois on n'a pas un ancrage apical qui est très développé donc il faut qu'on cherche avec un implant à s'ancrer de façon la plus stable possible et on a utilisé pareil les implants Ibone diamètre 3-5 mais en spire de 4-3 les deux implants sont posés toujours avec le même protocole et vous voyez qu'on voit que l'implant ne tient que sur les quelques millimètres apicots dans lesquels il peut réaliser son ancrage et faire sortir ces petites ailettes comme ça on voit la mouillabilité de l'implant bien sûr on appuie légèrement palatin comme tu l'as très bien écrit les deux piliers tétra et puis ensuite la réalisation d'un grève de conjonctif enfoui pour épaissir tous ces tissus puisque c'est l'environnement de l'architecturale l'architecture générale qui a besoin d'être bien stabilisée et on voit un petit peu la cicatration couronne provisoire transvissée maturation des tissus et on regarde au niveau des coupes où on voit que l'implant avec un on a une limite très faible de volume osseux et cet implant est très adapté justement lorsque vous avez besoin d'augmenter votre ancrage et votre stabilité primaire et on voit un petit peu la maturation des tissus et l'ostéointégration des implants la prothèse est toujours provisoire les deux prothèses sont provisoires et le cas est à la maturation et l'empreinte sera réalisée par son praticien dans peu de temps voyons un autre cas plus complet ce patient-là se présente avec cette fracture de cette incisive centrale donc il est prévu de réaliser bien entendu le dossier photo comme vous connaissez ensuite réaliser la planification avec le trichet qui permet d'enregistrer l'arcade et de prévoir à l'avance la provisoire mais on peut également jumeler comme tu l'as expliqué avec les fichiers STL du scanner et réaliser la planification du remplacement de cette incisive centrale mais également la greffe osseuse ou sinusène que je vous ai montré tout à l'heure avec les deux implants en secteur postérieur une fois que la planification est assurée on peut obtenir le guide chirurgical et réaliser la prothèse provisoire la prothèse provisoire l'intervention continue on va regarder pardon voilà là on a la situation de départ où on voit justement qu'on n'a pas on a un os vestibulaire qui est assez faible puisque après l'extraction donc on va poser l'implant légèrement en palatin et réaliser et réaliser donc je vais aller un petit peu plus vite l'extraction étant réalisée l'implant donc on choisit un alors regardez ça ce qui est intéressant c'est qu'une fois que vous avez fait un petit forêt pointeur si vous le souhaitez ensuite le forêt pilote et à partir de là donc bien sûr vous pouvez vérifier une radio de contrôle pour vérifier l'axe de l'implant et être sûr que vous êtes bien dans la future inclinaison et le zénith gingival qui est souhaité pour la future restauration prophétique et à partir d'ici vous pouvez aussi si vous avez un os qui est d'une faible densité l'utiliser en mode reverse et à ce moment-là vous réalisez même dans une alvéole où là vous n'avez pas un os qui est très dense vous réalisez cette condensation en mode reverse de telle sorte à augmenter l'ancrage de votre futur implant et après et après bien sûr une fois que l'implant une fois que la préparation implantaire est réalisée une fois que la préparation implantaire est réalisée vous pouvez démarrer par le positionnement de votre implant donc l'implant d'accord je passe rapidement alors moi ce que j'aime bien faire régulièrement c'est utiliser vérifier la stabilité primaire de l'implant par l'utilisation de ISQ donc l'OCO100 de NSK qui me permet de vérifier l'ostéointégration donc par radiofréquence et une fois que celle-ci est bien obtenue et c'est très intéressant de le tester sur ces implants-là parce qu'on se rend compte qu'avec très peu d'os on arrive à obtenir une ISQ extrêmement élevée ce qui est très rassurant pour la mise en charge qui est prévue pour ce patient-là et la mise en charge qui a été qui a été faite sur ce patient-là c'est d'utiliser la même technique que toi tout à l'heure donc bien sûr le comblement osseux en vestibulaire et à partir de là on va utiliser le pilier IFYSIO le pilier IFYSIO qui sera à partir de la boîte comme tu as montré tout à l'heure la boîte d'essai qui permet de vérifier les formes une fois que sa forme ait été validée le pilier IFYSIO est mis de cette sorte à ne plus le retirer et on va utiliser ce même pilier IFYSIO soit on reprend une empreinte numérique immédiatement sur ce pilier IFYSIO si on veut réaliser une réalisation prothétique un peu plus précise par le laboratoire soit donc c'est ce que l'on avait fait pour ce patient-là donc on a pris l'empreinte numérique tree shape et puis ensuite la numérisation ayant été faite on avait bien entendu pour les raisons de réalisation du film préparé à l'avance la provisoire et le cas prothétique se présente une fois que pardon les phases prothétiques se présentent peut être réalisée et on utilise les mêmes piliers que tu as montré tout à l'heure Jacques c'est ces piliers qui vont se clipper sur l'implant ajustés à la hauteur le rebasage peut être réalisé ensuite une fois que le rebasage a été pris on voit un petit peu la mise en place de l'implant dans sa position palatine et la préservation de l'œuf vestibulaire qui est un élément très important une fois que le rebasage est fait la finition se fait en dehors de la bouche un peu comme toi sur une réplique donc une fois je le fais au composite flow qui me permet de bien le glacer et le finir au niveau de ma partie prothétique sur la partie arrière de la chirurgie et qui me permet de repositionner après avoir bien glacé la provisoire de repositionner cet implant alors après il y a eu une étape de grève de conjonctif en fruit je vais la passer rapidement parce que l'idée c'était d'augmenter aussi les tissus mous d'accord et une fois que cette grève étant posée la provisoire est clippée sur le e-physio en même temps cette provisoire elle va donner la forme de l'émergence que l'on veut pour se rapprocher du concept de SSA et redonner un petit peu ce profil d'émergence mais surtout ne plus avoir besoin de la retirer et d'aller jusqu'à l'étape finale donc la réalisation étant là la finition peut être obtenue bien entendu la dent sous occlusion et voilà pour ce cas donc étape de départ extraction positionnement du pilier e-physio immédiatement en vue occlusal on voit l'aménagement de futures émergences mais tu as raison de l'évoquer Jacques tout à l'heure elle n'est pas complète et on a besoin de continuer à donner la forme qu'il faut pour là et à ce moment-là l'approvisoire sur ce pilier-là sera utile parce qu'elle va permettre de donner cette forme et de galber justement les tissus qui soient sans grève de conjonctif en fouille ou avec une grève de conjonctif en fouille voilà donc j'ai respecté mon timing puisque j'avais promis de parler que 25 minutes donc j'ai respecté donc j'associe mon confrère le docteur Berganot avec lequel on a participé au développement de cet implant et qui permet justement d'être un outil supplémentaire dans votre trousse de chirurgie mais vous pouvez également l'utiliser comme un implant à usage quotidien parce que vous avez les trois diamètres de spire qui vous permet d'utiliser quasiment dans tous les cas et qui vous augmente votre panel de chirurgie tout en préservant votre volume osseux en espérant que cet outil-là puisse être mis à profit pour en service au patient en lui réduisant le nombre de chirurgie et également pour compléter un petit peu la gamme proposée par ETK avec le e-physio c'était un bon élément pour réunir les deux pièces voilà je finis ma présentation merci Albert très intéressant je pense effectivement l'association des deux est super intéressante merci pour ton expérience avec Libone est-ce que tu peux nous dire après je pense que Louis nous donnera les questions qui ont été posées éventuellement mais est-ce que tu as une préférence entre Libone S E ou T alors moi j'ai une préférence pour Libone S le fait qu'il y ait cette petite collerette que j'aurais presque préférée un petit peu plus importante que les proposés au niveau technique parce qu'après il y avait le pas de vis qui démarrait et c'était un petit peu gênant cette microstructure qui a été obtenue de 0,7 micron elle est intéressante parce qu'elle permet d'avoir non seulement une osteointégration et on l'a vu sur les radios bien que ce ne soit pas l'objet principal de la présentation mais on voit très bien j'aurais plein d'autres cas à vous montrer sur la qualité de l'osteointégration sur cette collerette là mais également en cas de déchaussement ou de patients à risque parodontal on a une très bonne stabilité au niveau des mucointégrations au niveau des tissus mous et un bon entretien au niveau parodontal et on voit très bien sur cette photo ici le système de forage qui permet de laisser un tout petit liseré autour de l'implant et qui justement contribue à ce qu'a expliqué Joseph Choucroun réduction du stress obligatif au niveau de la corticale oui l'avantage c'est qu'il y a zéro compression au niveau de la corticale et que tout l'ancrage au niveau de la médulaire et qu'elle elle est capable de supporter la contrainte exactement et oui parce que du coup il faut préciser que le col de l'ibone S même s'il paraît poli comme ça en fait c'est un col machine surface c'est-à-dire qu'il est alors c'est pas machine surface c'est un col micro texturé pour arriver à une rugosité de 0,7 micro donc il est micro texturé d'accord il est micro texturé secondairement secondairement justement pour obtenir 0,7 micro à peu près 0,65 et 7 micro et 0,7 effectivement pour les mêmes raisons que toi c'est ce qui m'a fait choisir le S après bon je pense que le T le tissu level pour les adeptes du tissu level il n'y a pas de photo et après le E lui c'est pour ceux qui sont vraiment sous cortical on a une pause sous cortical en étant sûr effectivement de ne pas avoir de perte Paul-Louis si tu as des questions oui écoutez non on n'a aucune question tout semble plutôt clair n'hésitez pas chers participants chères participantes à poser vos questions dans l'onglet QR puisque le webinaire va prendre fin donc c'est le moment c'est le moment ou jamais voilà vous avez le docteur Chalus et le docteur Pinto qui sont experts dans leur domaine respectif qui sont là pour vous répondre je vois je vois qu'il y a une question concernant est-ce que vous utilisez toujours le système d'ENSA donc effectivement je n'utilise plus le système d'ENSA parce que cet implant-là avec son protocole de forage me permet de réaliser la condensation que j'ai besoin et la soulévation au niveau sous-synusien je n'utilise plus le système d'ENSA depuis qu'on a travaillé sur ces forêts alors le coup de la trousse le coup de la trousse ça c'est des questions qu'on avait dit qu'on ne parlait pas de phase commerciale et vous aborderez cette question-là avec vos commerciaux il y a une autre question qui pense attends juste pour la trousse on est d'accord que la trousse elle permet la pose une seule trousse permet la pose des trois systèmes absolument et la plateforme prothétique est la même pour tous est la même pour tous et c'est la même que celle de TK que Libre d'accord que le Natural Plus et que le Naturactis donc les pièces donc toutes les pièces et tous les Ibones et autres qui allaient sur la Natural Plus Naturactis vont sur les Ibones exactement d'accord ok d'autres questions oui sinon vous pouvez reprendre la main sur la suite de la présentation on va voir peut-être que ça fera venir des questions ne sait-on jamais après peut-être que les gens ont un peu oui alors du coup peut-être on profite de ce que c'est d'exprimer après je pense qu'on ne va pas trop garder Albert avec nous parce que je sais qu'il a un repas d'anniversaire important ce soir tout ce qui concerne le Ibone allez-y maintenant pour qu'on puisse libérer Albert et sinon s'il n'y a pas de questions sur l'Ibone est-ce que Cédric tu as des infos toutes fraîches à nous donner sur les choses qui peuvent sortir les morphologies d'Iphysio ce que tu as sur l'Ibone par exemple moi l'Ibone j'avais un retour que je l'avais donné sur des porte-implants qui étaient trop rétentifs qui étaient un peu gênants surtout dans les situations d'extraction d'implantation immédiate qu'est-ce qu'il y a comme évolution aussi sur l'Iphysio et notamment l'histoire du forêt qu'on attend toujours du forêt de contouring pour l'Iphysio oui alors tout d'abord merci à vous deux pour ces très belles présentations qui ont été vraiment excellentes qui ont permis vraiment de voir cliniquement l'utilisation on va dire optimisée et poussée du système Ibone et de l'Iphysio petit commentaire sur l'Ibone et la gamme prothétique l'Ibone G lui a une gamme prothétique à part qui est une gamme prothétique tissu level on a deux plateformes 4,8 et 6,5 qui est compatible avec les systèmes tissu level notamment de chez Strongline c'est complètement compatible avec les mêmes diamètres les mêmes pièces oui le RN et le WN entre autres d'accord et l'Iphysio alors par contre l'Iphysio je vous ai dit une bêtise tout à l'Iphysio est spécifique pour le tissu level forcément oui alors ça c'est dans les nouveautés de cette année on a connu le marque HCE en début de l'année donc on a maintenant le système Iphysio avec deux Iphysio un Iphysio pour les implants tissu level en 4,8 et un Iphysio pour les implants tissu level en 6,5 donc RN et WN entre autres ce qui permet de poser son Iphone l'Iphysio dessus on a une forme D et une forme plutôt C et de scanner et associé à ces Iphysio on a des nouvelles Iphysio avec un petit bandeau beaucoup plus fin que les Iphysio actuelles qui ont un bandeau plus large c'est basse compatite CEREC donc elles sont plates et là on a développé des Iphysio avec un bandeau réduit justement pour garder limiter ce bandeau et garder l'esthétique pour pour la Zircone et la céramique super c'est bien et en cours donc les fraises corticales elles sont sont en stock pour la partie pré-série on va dire et on attend actuellement le marquage chez eux alors il y a du monde voilà on a un changement de directive à règlement et ça fait qu'aujourd'hui on est sous directive et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui dépose des dossiers avant cette application au 26 mai et on fait partie on est dans la dans la liste d'attente pour avoir un retour par rapport à ça que j'espère avoir dans les dans les semaines qui viennent ainsi que vous souhaitiez oui je 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 voilà j'ai levé la main juste pour remercier tout le monde en particulier Jacques pour la qualité de sa présentation merci beaucoup Cédric Lancieux pour tous les développements que vous avez fait sur cette gamme d'implantaires merci beaucoup à Paul Louis pour la pour tous les conseils qu'il m'a donné pour Trichem je suis ravi de ma move et il me manque juste encore un petit peu d'expérience et je serai un très bon ça va venir voilà Albert je te retourne je te retourne les compliments merci pour ta présentation la qualité de ton expérience et ton iconographie parce que c'est vrai que tu m'as appris des choses sur Libo mais tant mieux comme ça ça va me faire évoluer avec et je pense qu'on te libère c'est ça merci beaucoup oui tout à fait ok passe une bonne soirée merci c'est un plaisir merci beaucoup on a une petite une petite remarque en ce qui concerne la forme de l'implant Ibone avec les spires en lame de couteau qui est particulièrement intéressante pour les implants courts oui oui tout à fait ça permet d'avoir un très bon ancrage une très bonne surface on va dire en contact avec l'os et c'est un gros gain par rapport à des implants plus traditionnels aujourd'hui alors moi j'ai fait mes remarques à Albert on a échangé bien sûr avant la conférence on a échangé j'ai un recul de à peine 3 mois avec Ibone donc c'est faible mais forcément comme tout nouveau système implantaire il y a à prendre on change un peu ses repères et tout j'avais été surpris par deux choses la première c'est effectivement c'est perturbant au début de forer que le diamètre du corps de l'implant et pas des spires et d'aller chercher cet ancrage que avec les spires en fait on a on a une fausse impression au début de ne pas avoir d'ancrage surtout je parle des extractions implantations immédiates où c'est assez perturbant en plus de ça j'avais j'avais des portes-implants qui étaient trop rétentifs et c'est vrai que ça m'était arrivé d'arracher l'implant au moment de désinsérer mon porte-implant ça a été changé ça a été rectifié tu confirmes Cédric que maintenant les portes-implants systématiquement sont livrées en version soft alors on est en phase de test voilà oui d'accord on fait partie des testeurs sur le sujet oui voilà j'ai bien compris on a une version qui est moins rétentive et c'est vrai qu'avec la version rétentive si l'ancrage est quand même un peu limite en tirant dans l'axe voilà on est en phase de test voilà donc gare à ça parce que c'est vraiment très très important effectivement dans ces situations-là on a plus beaucoup d'offres donc il faut qu'on arrive à le préserver et on sent vraiment avec ces lames de couteau et elles sont assez agressives ce qui fait que s'ils portent un implant et vraiment trop rétentif on arrive à enlever l'implant avec effectivement l'autre méfiance et ensuite le forage l'histoire des forêts je le trouve à la fois super intéressant parce que ça ressemble des forêts d'ensa qui sont très très bien et on récupère une quantité d'os incroyable avec ils sont très bien en mode reverse j'ai suivi les instructions effectivement d'Albert pour faire du sous-sinusien comme ça en summers et on gagne beaucoup d'os on peut surélever ça c'est vachement bien par contre c'est vrai que à nouveau sur du site d'extraction et de plantation médiate par contre on peut avoir une vibration assez importante difficile c'est assez dur de le tenir en fait quand il y a peu de parois voilà alors est-ce qu'il y a une solution éventuellement pour avoir un forêt qui soit pas un forêt à lames comme ça mais quasi plutôt un tarot directement pour pouvoir juste pré-imprimer enfin pré-attaquer l'os avec un tarot pour pouvoir après venir s'insérer avec l'implant justement dans ces spires pas un tarot par contre on a retravaillé un peu le forêt notamment l'hélice c'est-à-dire qu'on a voulu avoir des forêts droits de manière il y a et l'anthropologie ont une solution qui a de nouveau une petite hélice une toute petite hélice qui suffit pour limiter la vibration Si les participants excusez-moi de vous couper ont des questions veulent en savoir un petit peu plus est-ce qu'il y a des sites spécifiques des formations du côté du côté l'IRA ETK pour savoir tout ça Alors nous de l'autre côté il y a un site sur Facebook enfin un groupe Facebook qui s'appelle l'IRA Studi Group ça vous pouvez vous abonner et ce qui est très intéressant c'est que plusieurs praticiens déposent des cas vous pouvez poser vos questions rebondir sur ces cas et puis il y a des questions réponses voilà il y a des partages d'expérience et c'est vrai que ça permet quand même d'apprendre beaucoup de choses et puis de partager et aussi de s'instruire par rapport à c'est vrai que le groupe Facebook il est pas mal fait parce que c'est c'est pas réservé mais je dirais c'est surtout les utilisateurs ETK l'IRA donc toute la gamme implantaire et physio et c'est pas aujourd'hui c'est pas trop contaminé par plein de critiques de tous les sens et autres c'est plutôt quelque chose d'assez instructif où les gens plutôt posent des questions sur des expériences réagissent je pense que pour vous d'ailleurs pour la société c'est intéressant d'avoir ces retours là parce que c'est quasi du live pour vous pour savoir quelles sont les objections les écueils de chacun et je sais que toi Cédric par contre tu réagis je sais pas comment quand tu dorms mais tu réagis systématiquement à vos publications c'est bien d'ailleurs merci quand on peut apporter des réponses techniques et puis c'est vrai que oui c'est un truc pour nous parce qu'on se dit tiens il y a ce petit chose là ils ont pensé à ça ça pourrait faire évoluer le produit et puis garder une dynamique être agile par rapport à ça c'est chouette c'est bien super après on a nos sites on a nos sites donc le site l'IRA dentale on peut retrouver toutes les gammes tous les systèmes implantaires et puis on a un site dédié l'Iphysio car l'Iphysio il fonctionne sur les implants mais il fonctionne aussi sur d'autres systèmes implantaires et donc là il y a pas mal d'informations sur l'Iphysio pour nos gammes pour les gammes on va dire entre guillemets concurrentes et ainsi que la bibliothèque aussi pour les prothésistes compatible avec le logiciel de 3ch la bibliothèque de fichiers DME qu'on avait vu à peu près en milieu de présentation ok très bien je vais conclure et ça me permet de rebondir sur ce que le docteur Pinto venait de dire c'est à dire que nous on offre la possibilité à nos utilisateurs de suivre des formations que ce soit des formations en ligne ou sur site puisqu'on a le droit à nouveau de se déplacer en respectant bien sûr les gestes barrières le port du masque etc donc soit formation sur site par exemple pour un plan studio puisqu'on l'a évoqué on l'a évoqué ce soir mais aussi formation en ligne pour la manipulation et l'utilisation de la caméra optique Trios voilà pour améliorer et comprendre comment capturer de la meilleure des manières les empreintes empreintes implantaires ou pas d'ailleurs vous avez tous les sites internet les adresses plutôt qui apparaissent à l'écran vous aurez accès à tout ça de toute façon dans le replay comme ça si vous n'avez pas le temps de les noter ce sera possible plus tard voilà et bien écoutez merci à tout le monde merci docteur Chélus quand je dis merci à vous même s'il est parti merci Sandric merci Cédric merci à Cynthia aussi qui n'apparaît pas dans les caméras mais qui m'a bien aidé pour monter pour créer ce webinaire et donc merci à 3Shape et à LiraETK on espère que cette session live vous a plu et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine un peu plus tard dans l'année peut-être voilà merci à tous et passez une bonne soirée en tout cas merci beaucoup à vous tous au revoir au revoir merci à tous